Ganslement et inflammation des veines du rectum et de l'anus qui provoquent une gêne et des saignements. L'hémorroïde est une pathologie qui sévit en Afrique et nombreuses sont les populations qui croulent sous le poids de ce tueur silencieux. Justement aujourd'hui, Madame Monsieur, cette info a décidé d'en parler avec Dr Sabine Bouédé-Aka, médecin en chirurgie digestive et proctologique. Elle oeuvre également dans le social pour aider les populations au mieux-être. En tout cas, restez avec nous, vous en saurez davantage. Madame Monsieur, bienvenue. Bonjour docteur. Merci d'accorder cet entretien à cette info. Comment vous allez ? Je vais bien remercier. C'est moi qui vous remercie pour cet écart que vous nous donnez afin de vous voir parler de la tueur silencieuse. D'accord. Tout de suite docteur, vous êtes médecin en chirurgie digestive et proctologie. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, on va commencer par la chirurgie digestive. La chirurgie digestive, c'est la roche de la chirurgie qui s'occupe de toutes les pathologies au niveau du tube digestif. D'accord. Le tube digestif va, on va dire, de l'ésophage jusqu'au niveau anal. Et une autre spécialité qui s'appelle la pathologie qui s'occupe de toutes les pathologies du raie de pomme, spécialement du raie de pomme et du canal anal et de l'anus. Voilà. D'accord. Alors docteur, on l'a dit à long terme de cette émission, les maladies hémorroïdées frappent de plus en plus la population. Pourquoi, à votre avis ? La maladie hémorroïdée, elle est fréquente. Elle est fréquente de plus en plus. Il faut dire que déjà en Côte d'Ivoire, les études ont montré que dans la population adulte, un adulte, c'est trois, a déjà fait une crise hémorroïde. Donc elle est fréquente parce qu'on n'a pas de bonnes habitudes alimentaires. C'est ça le plus gros facteur, en fait, dans notre société. Non seulement il y a ça, il y a plusieurs autres facteurs qui sont aussi la sédentarité. Comme je le disais tout à l'heure, l'alimentation, notamment la constipation. La constipation qui fait qu'on vous, c'est bon, que les hémorroïdes s'expérimentent. Donc voilà un peu ce qui explique que la maladie hémorroïde soit aussi fréquente. Donc en plus de cela aussi, il y a d'autres facteurs qui sont purement, on va dire, purement, je peux parler par exemple des facteurs hormonaux chez la femme. Enceinte, ça a raison pour que ? Chez la femme enceinte, trop pleine d'hémorroïdes, fait qu'elle peut faire facilement des crises hémorroïdes. D'accord. Mais même si je suis des femmes, même qui sont encore enceintes, pendant les périodes périmonstrières, les variations hormonales, il faut qu'on peut faire facilement des crises hémorroïdes. Au-delà de cela aussi, il y a un facteur d'hérédité qui n'est pas médical. Dites-nous un peu plus, un facteur d'hérédité, ça veut dire quoi exactement ? Il y a des familles, par exemple, où les parents ont des hémorroïdes, et dans la descendance plutôt, les enfants ont tendance à faire aussi des crises hémorroïdes. De père à fils, on va dire. De mère à fille. De mère à fille, d'accord. Au-delà de cette personne-là, docteur, quelles sont les personnes susceptibles de contracter cette maladie ? Les personnes susceptibles de contracter cette maladie, on va dire généralement, ce sont les adultes. Les adultes, pas les enfants. Ça arrive chez les enfants, mais c'est rare. C'est rare, d'accord. Les enfants, par exemple, découvrent vraiment une constipation pénaste, ça peut arriver. Et tout à l'heure, on a eu de dire quelque chose. Allez-y. Il y a dans les facas qui favorisent la sébulité des hémorroïdes, les situations qui entraînent une congestion au niveau pelcaire. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui ont des professions où ils ont la position assise prolongée. Et donc, il n'est pas rare de voir des gouturiers, des chauffeurs qui viennent souvent en consultation aux maladies hémorétaires. Non seulement eux, mais aussi ceux qui ont eu une position prolongée, debout aussi. Ah bon, debout comme assis finalement, docteur. On fait quoi ? C'est quoi la bonne position ? C'est-à-dire, quand on est assis, par exemple, au bureau, pendant deux heures d'avis, après, il faut se lever, se dégondir entre les gens. Quand on est en train de conduire sur une longue distance, il faut marquer un arrêt au bout de deux heures de temps, une heure, trente-deux heures de temps. D'accord. Je pense qu'on va y revenir dans le cadre des gestes préventifs. Alors, docteur, on a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, nombreux sont ces personnes-là qui ont cette maladie, mais qui préfèrent se tourner vers les soins, on va dire, traditionnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment confiance en la médecine moderne, ou bien il n'y a pas assez de communication à votre niveau. Pourquoi, à votre avis ? Moi, je pense que déjà, au niveau de la population même, il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés sur la maladie hémorétaire. À la base, toutes les pathologies dans l'entendement de la population, toutes les pathologies qui sont au niveau anal, sont d'emblée assimilées aux hémorroïdes. Et les gens se sont mis en tête que quand il y a le métal, il y a des hémorroïdes dans ton père. Donc, ça fait qu'il y a une certaine hantise, en fait. Mais je vous assure que les hémorroïdes ont bel et bien un traitement médical et qui marche très bien. Et donc, je pense, comme vous le dites, il ne faut pas communiquer de plus en plus dessus. Et donc, merci pour la récarte que vous m'en donnez. Et c'est vrai, les hémorroïdes, oui, mais c'est important de consulter parce qu'au-delà des hémorroïdes, on peut avoir d'autres pathologies. Au niveau anal, il n'y a pas que les hémorroïdes dans le droit de mal. Et c'est là que se trouve tout le danger. Parce que, parfois, les hémorroïdes peuvent être juste la phase visible d'un iceberg. Au niveau anal, au niveau rectal, on peut avoir plusieurs autres pathologies, notamment des tumeurs et des tumeurs qui peuvent être cancéreuses. Donc, la plupart du temps, les patients, ils perdent l'intensité chez le traduit praticien pour s'en prêter des hémorroïdes, alors qu'ils ont une pathologie beaucoup plus grave derrière. Donc, il est bon pour les patients de venir consulter un médecin, un médecin spécialiste, se faire examiner, et puis voilà, se faire traiter correctement. Il n'y a pas de peur à avoir. D'accord. Et vous, à votre niveau, est-ce que vous en recevez les patients vivant avec cette maladie? Et à quel stade, justement, ils viennent à l'hôpital? Parce que souvent, ils restent à la maison, ils prennent d'autres traitements, et c'est quand ça dégénère qu'on voit le médecin. Vient-vous personnellement, à quel moment le patient vient vous voir? Alors, on reçoit, vous sommes pathologues, donc on va dire qu'on reçoit les patients, et qu'on reçoit très souvent. Mais la plupart du temps, ils viennent à des stades avancés. C'est cela. À des stades avancés, mais il faut dire que la maladie, on le sait, il y a plusieurs stades. Ça part du stade 1 au stade 4. On va quand même essayer, oui, on va essayer d'en savoir plus, le stade, comment ça se présente, et puis au fur et à mesure, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Alors déjà, quand on parle de maladie homoïdaire, on va dire que c'est un prolapsus. Au niveau, quand je dis prolapsus, c'est des bourrenais autour de l'anus, ou même carrément à travers le talalana. D'accord? Ça, c'est aussi l'accommodité que tout le monde connaît. Au-delà de cela, on peut avoir des saignements aussi. On peut avoir des douleurs. On peut avoir un purine, c'est-à-dire sa démange. On peut avoir des petits soignements aussi. Voilà. Mais donc, généralement, au stade de début, au stade 1, quand le malade vient, quand on l'examine, le prolapsus est plus petit. Donc, c'est facile quand même à ce stade-là de très petit. Quand on l'examine le patient, quand on lui demande de pousser, comme à l'effort d'exonération, d'une légétation, quand on lui demande de pousser, il pousse. On voit que le prolapsus, les hémorroïdes, sortent. Mais quand il finit de pousser, ça se réintègre tout seul. D'accord. Donc, le patient va vous dire, quand je vais à la salle, j'ai le dernier qui sort, mais après, quand je me lève, ça rentre tout seul. Ça, c'est le stade 2. Mais ça, pourquoi vous vous demandez, quand le patient va à la salle, il va continuer. Il a le prolapsus qui se conduit, mais là, il est obligé de pousser avec la main pour le réintégrer. Et le dernier stade, qui est le stade 4, c'est le stade 4, dans l'année 7. On permet de se relâcher ces hémorroïdes. Même quand on pousse pour le réintégrer, il se reproduit spontané. Et ça devient difficile quand même pour le patient à ce stade-là. C'est incommodable. C'est vrai, surtout. C'est vrai, non, parfois. D'accord, docteur. À présent, intéressons-nous à la prévention et au traitement de la maladie hémorroïdaire. Vous l'avez dit déjà, comment éviter d'avoir cette maladie ? Et pour ceux, malheureusement, qui souffrent déjà de cette maladie, comment faire pour avoir des soins ? Alors, pour éviter d'avoir la maladie hémorroïdaire, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Il n'y a pas de docteur en tant que tel. Il faut éviter la constipation. C'est-à-dire, dans l'alimentation, mettre dans les habitudes alimentaires déjà beaucoup de fruits et légumes, s'hydrater correctement. Boire au moins deux litres par jour, sur toute la journée, le matin au soir, au moins le temps. C'est très important, oui. Voilà. Et puis, manger des aliments riches en fibres, c'est important. Exemple d'aliments riches en fibres, on a beaucoup d'aliments qui sont riches en fibres. La mangue ? Oui, tout ça. Oui. Il y a des fruits. En tout cas, il faut une alimentation riche en fibres. Et puis aussi, il faut éviter d'être sédentaire. Éviter d'être sédentaire, c'est-à-dire pratiquer régulièrement du sport, c'est important. Quel genre de sport ? Il y a une particularité ou bien tout sport ? Tout sport. La marche. Le sport, la marche, le sport. Ne pas être sédentaire, ne pas rester tout le temps assis. Et comme je disais tout à l'heure, on a les positions assises prolongées qui entraînent une congestion pelvienne en fond. qui entraînent une congestion au niveau du pelvienne et donc qui fait que la zone, déjà, la zone anale, elle n'est pas située. Elle n'est pas située par la définition des hémorroïdes. Vous avez dit que c'est des arbères et des verts. Exactement. Mais qui sont malades. Donc, comme elle n'est pas située, la circulation ne se fait pas bien. Naturellement même. Et donc, quand on est assis, pendant longtemps, cette circulation-là est encore plus ralentie. Et l'un ou l'autre, ça crie des tristes. Donc, varmé selon les positions. D'accord. Malheureusement, les positions. Et puis, il va en prendre. Alors, docteur, est-ce qu'après le traitement d'un patient, celui-ci a des chances de récidiver ou bien lorsqu'on a fait la maladie une fois, on n'est plus à même de la refaire une seconde fois ? Merci.